Musique Les années 50 ayant forgé une solide réputation à Ferrari, le début des années 60 offre un vrai triomphe. La marque au cheval cabré domine le sport automobile mondial. Ferrari se voit gratifiée de tous les honneurs. Malgré les couronnes acquises en sport et en GT avec les 250 P et les 250 GTO, en plus de sa victoire aux 24 heures du Mans, les Ferrari doivent se montrer vigilantes face à l'arrivée du géant américain Ford et de sa célèbre GT40. En 1964, le constructeur américain se déplace au Mans pour défier une seule marque, Ferrari, invaincue depuis 4 ans. Enzo Ferrari, qui n'a jamais sous-estimé ses adversaires, est inquiet de ce bolide américain animé par un puissant V8 central, véritable concurrent de sa glorieuse GT, un moteur avant. Face à cela, le Comandatore va réagir très vite et construire sa nouvelle GT à moteur central, surmontée d'un toit pour le Mans. Présentée au Salon de l'Automobile de Paris en octobre 1963, la Ferrari 250 LM, LM comme le Mans, est une évolution de la 250 P ayant en commun le châssis tubulaire et ses équipements. Le pavillon de toit représente la plus grande innovation de ce modèle. Une lunette verticale sur l'arrière contribue à l'esthétique de l'ensemble. Le dessin porte la signature de Pininfarina et la carrosserie en aluminium est réalisée chez Scaglietti. La première 250 LM reçoit le V12 Colombo 3 litres, développant 300 chevaux. Quant aux 31 voitures produites, elles seront équipées du 275 3,3 litres, tout en conservant l'appellation 250. Enzo Ferrari va plutôt la confier à ses clients, se concentrant sur les Ferrari P. C'est encore Luigi Kinetti qui va sauver l'honneur de la marque en remportant la dernière victoire de Ferrari au classement général des 24 heures du Mans. Le succès était loin d'être envisagé, d'autant plus que l'équipage Gregory Rint était plutôt spécialisé dans les courses de sprint que dans les courses d'endurance. Ce sera la neuvième victoire obtenue par la marque Ferrari au Mans. La 250 LM, engagée par la North American Racing Team et pilotée par Gregory Rint, enlève la 33e édition des 24 heures du Mans. La 250 LM, derrière moi, est la seule sortie des ateliers de la marque avec cette singulière couleur verte, couleur verdée Botiglia. Ce long nez modifié Drongon Long Nose rend cette voiture unique. De par sa configuration, elle est exceptionnelle. Cette voiture n'a jamais participé aux 24 heures du Mans, Sir Paul Wesley ayant dû renoncer à son engagement en 1968. En 1969, Ferrari passe quasiment inaperçue avec 4 voitures au départ et une à l'arrivée. En 1970, Ferrari est de retour avec 11 voitures, dont 4 officielles, pour faire face à un nouveau concurrent, Porsche. En riposte à la 917, Ferrari présente la 512 S dès novembre 1969. Motorisé par un V12 de 5 litres conforme à la nouvelle réglementation de la FIA, le modèle est produit en 25 exemplaires. Malgré la domination de Porsche, les 512 S vont montrer de belles tentatives, mais compte tenu de la future interdiction des 5 litres par la CSI, Commission Sportive Internationale, Ferrari va se concentrer sur ses futurs moteurs 3 litres. Au Mans, en 1970, contre toute attente, ce sont deux 512 S privés qui terminent aux 4e et 5e places les autres voitures de la marque ayant abandonné. En 1971, bon nombre d'entre elles reçoivent la spécification 512 M, M comme modifiée. Carrosserie retouchée, châssis plus léger et freinage plus soutenu, elle reçoit un moteur de presque 600 chevaux, ce qui la rend beaucoup plus efficace. Le modèle de notre exposition est une 512 M qui fut engagée en 1970 par l'usine Cefac Ferrari sous l'appellation 512 S avec à son volant Guinti et Vacarella. Aux essais préliminaires d'avril, elle fut pilotée par un certain Jacky X. En course, elle abandonnera au 7e tour suite à une casse moteur. Reconditionnée en 1971, en 512 M, elle ne participera pas aux 24 Heures du Mans. Elle reste néanmoins l'une des voitures les plus emblématiques de la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada